Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, je suis Cécile, coach certifié et fondatrice de Réquilience. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié, et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous, tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partages, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. A travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Nathalie, bonjour Lucas, bienvenue sur 1 pour tous, tous coachés. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On va faire un interview à trois voix, donc on est tous les trois à distance, mais généralement ça se passe plutôt bien. Et l'idée, c'était de parler aujourd'hui de MyPersoCoach, que vous avez co-créé tous les deux, il y a maintenant bientôt quatre ans. Et je fais partie de cette très belle communauté de coachs et j'avais à cœur de pouvoir vous laisser la parole. Déjà, pour que mes auditeurs et auditrices vous connaissent un petit peu mieux, parce qu'on me pose souvent la question de MyPersoCoach, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous y faites ? Et puis aussi, pour qu'ils puissent découvrir vos deux parcours et comment vous avez croisé vos savoir-être, vos savoir-faire, pour proposer le concept de MyPersoCoach. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et puis, l'idée, ça va être peut-être de vous présenter l'un après l'autre. J'ai envie de dire honneur aux dames, peut-être, Lucas, si ça te va. Oui, bien sûr. C'est bon. Pour pouvoir laisser Nathalie peut-être nous dire quelques mots sur elle, et puis après, bien sûr, sur toi. Et puis, on enclenchera les questions habituelles. Donc, si ça vous va, Nathalie, à toi l'honneur de démarrer la présentation, ta présentation, sur ce que tu as envie de nous dire de toi, de ton parcours, pour inaugurer ce podcast. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour cette invitation. C'est un exercice intéressant pour… L'idée, c'est de ne pas trop en dire juste ce qu'il faut. Moi, c'est un petit peu mon défaut. J'aime beaucoup parler. Mais l'avantage, c'est que j'ai un associé qui travaille de façon beaucoup plus précise. Et donc, on a déjà cette façon de voir les choses qui est un petit peu complète, qui est tout à fait complémentaire. Et donc, je vais me présenter très simplement en disant que, voilà, j'ai commencé, moi, par une vie aquatique. J'ai passé ma vie dans des piscines, à m'entraîner au niveau national pour plonger ensuite dans le monde de l'entreprise pendant plus de 30 ans à des fonctions opérationnelles et supports. Et il y a dizaines d'années, je me suis formée au coaching en neurosciences pour apprendre à acquis le cerveau. Et j'ai plaisir à accompagner aujourd'hui les entreprises dans l'optimisation de leur capital humain. Waouh ! Je crois que c'est la première fois que je vais t'entendre de manière aussi synthétique par représenter ton parcours, Nathalie. Je trouve ça génial ! Tu peux ressentir toute la substantifique moelle et de ton expertise et de ton parcours et de ce que tu apportes. Absolument ! Et merci à Lucas qui m'a appris à être plus simple et plus concise. Voilà ! Waouh ! Ben, Lucas, ça va être à toi, du coup. Sur ces entrefaits, à toi. Beaucoup plus longue qu'on pensait. Déjà, merci pour l'invitation. C'est très heureux d'être là. Et du coup, pour me présenter, moi, j'ai travaillé essentiellement avant de créer My Perso Coach dans plusieurs entreprises, mais on va dire, pour faire simple, dans l'environnement un peu entreprise tech, on va dire le mot, start-up. Et sur des parties plus commerciales, stratégiques et on va dire gestion de projet. Et j'ai toujours eu, enfin, je me suis toujours intéressé aux moyens de se développer aussi bien professionnellement que personnellement. C'est aussi quelque chose qui, je pense, m'a manqué ou que j'ai pu voir que dans certaines entreprises dans lesquelles j'étais, ce n'était pas très bien, selon moi, développé. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai créé My Perso Coach au départ. Voilà. Ok, super ! Merci, du coup, pour ces présentations synthétiques, tous les deux, pour pouvoir mettre en jambe le podcast. Et l'idée, c'était, vous en avez parlé tous les deux, mais de My Perso Coach. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la genèse, le concept ? Comment est-ce que vous avez été amené à vous rencontrer ? Qu'est-ce qui a été déclencheur, finalement, pour lancer le concept ? Et puis, tout ce que vous avez mis en place, parce qu'il s'est passé pas mal de choses en presque quatre ans, du coup. Qui se lance ? Je crois que c'est toi, Lucas. Je commence, parce que, phonologiquement, on va dire, j'ai démarré. Et puis, après, on t'a dit qu'on plaîtra. Je fais le lien avec ce que j'ai dit avant, du coup, parce que c'était vraiment l'idée. C'était, au travers des expériences professionnelles, j'ai quelques fois trouvé que, en fait, il y avait, dans les entreprises dans lesquelles j'ai été, peut-être un... J'ai pu voir, en fait, l'importance des soft skills, et donc des compétences hors technique, et l'importance que ça pouvait avoir, et en fait, le danger que ça pouvait représenter, s'il n'y avait pas d'accompagnement à ce niveau-là pour les équipes. Je ne connaissais pas du tout le monde de la formation, du coaching, etc. Et lorsque j'ai, du coup, quitté la dernière entreprise dans laquelle j'ai été, donc, il y a quatre ans, un truc comme ça, je me suis renseigné, en fait, sur les... Vraiment, on s'en va vraiment connaître, sur les moyens de développer des compétences humaines, mais dans le cadre du travail, parce que ça me semblait très important. Et puis, en fait, de fil en dégueulasse, j'avais quand même une assez grande envie de créer quelque chose, de créer une entreprise, d'avoir un projet. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que ces sujets-là étaient réellement des sujets qui étaient importants, en fait, dans le monde de la vie. Ce qu'il y avait, comme je ne connaissais rien, j'ai découvert les organismes de formation, etc. Puis après le coaching, je me suis renseigné, j'avais quelques personnes autour de moi qui connaissaient, qui étaient dans... Qu'ils soient des coachs, qu'ils soient des appels, des coachs, etc. Et c'est vraiment... Et j'ai regardé, du coup, ce qui existait en France, dans d'autres pays, etc. Et c'est comme ça, un petit peu, au début, pour tester, sans vraiment... En ayant vraiment quelque chose de très, très, très précis, mais que je me suis lancé, j'ai contacté des coachs, j'ai créé un peu classiquement, comme le font plein de gens, une sorte de prototype d'une plateforme, etc. J'ai essayé de contacter des clients. Et c'était comme ça, vraiment, que ça a démarré. Et donc, c'est aussi comme ça qu'en contactant plusieurs coachs, que j'ai rencontré Nathalie, ensuite. Et j'étais vraiment, à ce moment-là, seule, pour le coup. Oui, donc, du coup, tu as lancé le projet seule, effectivement. Ok. Et jusqu'à rencontrer Nathalie. Et alors, Nathalie, tu as rencontré avec Lucas. Alors, moi, donc, je n'ai pas toujours été coach. Et quand j'ai décidé, effectivement, de me lancer dans le coaching, j'ai monté plusieurs structures. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le coaching, c'était très intéressant, mais que c'était déjà complexe pour les gens de comprendre ce qu'était le coaching, que c'était… Il me manquait quand même une partie un petit peu, je dirais, digitale. Je sentais qu'il y avait cette partie-là qui me manquait. J'adorais coacher, j'avais du coaching. Après, on le sait tous, monter, enfin, travailler dans le monde du développement personnel, dans le monde du coaching, ce n'est pas si simple de trouver des clients, d'avoir un côté un peu différenciant. Et j'avais à cœur, parce que j'avais créé en même temps que ma première structure, une association qui s'appelle les Coaches du Coeur, pour aider les gens qui sont dans la précarité et éviter qu'ils tombent malheureusement un peu dans la rue. Et j'avais plaisir depuis toujours à échanger avec des personnes qui se posaient des questions sur le coaching. Et un jour, et je ne me rappelle plus vraiment comment, j'ai reçu un message de Lucas qui m'a dit « Est-ce qu'on pourrait échanger sur votre métier, etc. ? » Et on a commencé à échanger. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans ce que souhaitait faire Lucas, c'était de dire ce qu'il a dit, c'est qu'il manque quand même cruellement parfois dans les entreprises, de ce côté accompagnement, de qu'est-ce qu'on peut faire hormis la formation, qui permette de donner des outils pratico-pratiques aux managers et à tous les acteurs de l'entreprise. Et j'ai trouvé hyper intéressant dans l'approche de Lucas de dire, je ne sais pas si ça en rappelle, mais au départ, puisque c'est quand même sa raison d'être, en tout cas de ce que souhaitait faire Lucas, comment donc on peut évangéliser, c'est un gros mot, mais en tout cas donner accès au coaching au plus grand nombre et il avait imaginé, on a commencé à réfléchir là-dessus, peut-être faire du coaching via des SMS. Enfin, il cherchait des moyens un petit peu différents de permettre cet accès au plus grand nombre. Et du coup, le prérequis, c'était, j'ai trouvé très intéressant et très pertinent sa réflexion et je lui ai toujours dit, OK, mais sans dégrader le coaching. Et de fil en aiguille, on a échangé. Et comment s'est passé notre, finalement, association ? C'est que j'ai créé, enfin, ça n'a rien d'original, mais une méthode qu'on appelle aujourd'hui, chez ma hyper-so-coach, le coaching entre pairs, qui est une méthode en cinq étapes, que j'ai appelé moi le 5S. Et du coup, je lui ai dit à Lucas, je vais te montrer que le coaching, ce n'est pas un gourou, ce n'est pas une nébuleuse, donc ce n'est pas non plus une discussion du café du commerce. Et je commence à dérouler avec lui, quelle est, en fait, la situation ? Et on en arrive à, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui, finalement, pour développer ton business ? Et il me dit, je suis seule, donc c'est difficile. Donc, je ne lui ai rien dit. Je me suis dit, ah, 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 il y a peut-être potentiellement une façon de se rapprocher, etc. Et c'est là où on a réfléchi ensemble sur comment, en fait, harmoniser et optimiser une digitalisation qui n'est pas vraiment une digitalisation, mais se servir du digital pour aller sur notre objectif commun, qui était, en fait, de permettre d'accéder au coaching, de faire accéder au coaching le plus grand nombre. Et voilà, et on a commencé à travailler sur la méthode. Il y a des clients qui sont arrivés. Et j'ai trouvé vraiment, je dois le dire, extrêmement enrichissant et inspirant, ces échanges qu'on avait et cette façon de réfléchir ensemble à deux, mais presque, ça faisait une grande synergie sur que serait un, dans le futur, Mike Perso Coach. Et aujourd'hui, on est en train de, petit à petit, de s'en rapprocher. Jolie histoire, une belle rencontre. Et puis aujourd'hui, quelques années d'existence avec une implantation. Vous avez peut-être en dire plus aussi au niveau géographique, comment vous fonctionnez, parce qu'il y a beaucoup de, à la fois de distanciel, mais de présentiel aussi dans votre mode de fonctionnement. Il y a un équilibre que vous avez réussi à trouver et puis des levées de fonds, en tout cas des accompagnements en région que vous avez pu trouver. Donc peut-être aussi nous dire deux, trois mots sur ça. Oui, en fait, moi, je suis rentré dans un incubateur qui se trouve à Laval assez rapidement, au tout début, pour avoir un cadre. Je ne viens pas du tout de Laval. J'habitais à Paris à l'époque, mais je ne voulais pas forcément rentrer dans quelque chose de très, très gros ou des grosses machines comme il peut y avoir des incubateurs à Paris. Le hasard a fait que j'ai rencontré l'équipe de cet incubateur et ça a bien fonctionné. Mais directement, j'ai travaillé avec des coachs en tant que partenaires qui étaient partout en France puisque l'idée, c'était de proposer un service 100% en ligne. Et en fait, c'est resté puisqu'aujourd'hui, moi, je travaille à Paris. Nathalie bouge, n'a pas forcément un endroit en particulier. Et puis, on a des coachs qui vont être dans toute la France, voire même hors de France. Et ça fonctionne assez bien puisqu'une grande partie de ce qu'on fait est en ligne. Et lorsqu'il doit y avoir des choses en présentiel, on va au cas par cas, mais ça, c'est vraiment au cas par cas, bouger parce que ça, on peut toujours, on peut toujours, on n'a pas trop de problèmes. On essaie de trouver en fait, géographiquement, qui est la personne la plus proche, comment, après voilà, ça, c'est des détails. Mais on fonctionne comme ça aujourd'hui. En fait, un peu pour compléter, c'est vrai que moi, je suis un peu nomade et on en parlera, tu nous diras si c'est un peu tôt, mais aujourd'hui, notre offre a évolué. Il n'y a pas que du coaching en ligne fait par des professionnels, des coachs professionnels qui travaillent pour nous, qui font partie de l'équipe, mais on a développé une nouvelle offre qui est plus en présentiel et notamment sur Laval où on a créé des problèmes, des programmes, je ne sais pas. On résout des problèmes. Et dans ces programmes, il y a un peu de formation, enfin moi, je n'appelle pas ça de formation d'atelier que j'ai beaucoup de plaisir à faire en présentiel. Donc, en fait, c'est vraiment un mix des deux, sachant que du coup, on fait du collectif, de l'individuel et on fait un peu du surmesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas sortir effectivement de notre cadre qui est l'accompagnement des managers, qui est effectivement, pour moi, le capital humain, c'est essentiel dans une entreprise, mais en fonction de l'appétence, des besoins des entreprises, on s'adapte. Voilà. Ok. C'est justement le bon moment pour en parler parce que du coup, il y a plusieurs cordes à votre arc avec MyPersoCoach par rapport aux besoins, à la demande. Il y a l'offre de départ, tu as parlé tout à l'heure du peer coaching. Il y a effectivement la plateforme de coach et puis l'offre de formation que vous déployez et puis tout ce que vous animez aussi au niveau communauté autour de MyPersoCoach sur les réseaux, les webinaires, les interventions aussi d'experts sur différents sujets. Donc, il y a aussi tout un volet communication pour développer MyPersoCoach. Aujourd'hui, ça se répartit comment en termes de pourcentage de temps ? Est-ce que c'est autant côté coaching que côté formation ? Ou là, tu parlais, Nathalie, plutôt du côté développement-formation. Où est-ce que vous en êtes sur le développement ? Alors, le développement, c'est plus Lucas sur la partie, enfin, si Lucas est d'accord, plutôt sur la partie développement dans le dur. Et peut-être, moi, après, je compléterai sur la partie technique, comment moi, je m'insère dans les besoins de nos clients par rapport à ce qu'on propose ? Oui, carrément. Chronologiquement, on a commencé par proposer seulement du coaching individuel en ligne, en fait. Et donc, l'entreprise achète des heures pour une personne, deux personnes, trois personnes. Et ensuite, via la plateforme, ils se connectent et ils choisissent un coach qui est spécialisé dans ce sur quoi ils veulent travailler. et puis ils ont un nombre d'heures et ils ont droit à un accompagnement sur cette plateforme individuellement. Et donc, on fait toujours ça et donc, on a développé une plateforme dédiée à ça et ça fonctionne toujours. Et donc, c'est essentiellement pour ça qu'on a développé aussi, enfin, qu'on a créé, construit et que Nathalie a surtout construit cette communauté de coach, une quarantaine aujourd'hui. Et ça, je pense intéressant de le préciser. Moi, c'est quelque chose que j'avais vu justement dans une autre entreprise dans laquelle j'avais travaillé où il y avait aussi cette dynamique de mise en relation entre différentes personnes. Et justement, il y avait des acheteurs et des vendeurs. Et ça me semblait extrêmement important de vraiment ne pas penser entre guillemets qu'aux acheteurs, mais penser aussi aux personnes qui allaient délivrer le service, donc les coachs en l'occurrence, aussi bien pour bien les choisir et puis ensuite créer une vraie dynamique pour qu'ils se sentent impliqués dans quelque chose. Après, je ne dis pas qu'on le fait parfaitement, mais en tout cas, on essaye au maximum. Et dès le début, c'était assez important. Et en fait, on propose toujours ce service-là, mais on s'est rendu compte et on fonctionne souvent comme ça par la pratique. En fait, lorsqu'il y a un cas qui se présente, on peut modifier un peu ce qu'on fait. Et si ça revient, si le cas revient ensuite et que la solution qu'on a imaginée fonctionne bien, après, on la garde. Et c'est un peu le cas où en plus du coaching individuel, on a eu un client qui nous avait demandé de faire des sortes d'animations, d'ateliers, sans que ça soit de la formation vraiment classique, traditionnelle, mais vraiment avec une thématique, avec un aspect plus pédagogique, en fonction de leurs problématiques d'équipe. Par exemple, je dis n'importe quoi, gestion du temps ou gestion des conflits. Et de quand même continuer à ce qu'ils aient le droit d'avoir du coaching individuel, mais qui est en plus des temps comme ça, ateliers, formations, en équipe, sur les thématiques qui vraiment faisaient sens pour eux. Et on s'est rendu compte que ça fonctionne extrêmement bien d'avoir les deux, donc des temps en équipe et des temps individuels. Et qu'en fait, chaque mois, le fait que ça revienne et que chaque mois, ils aient un atelier, puis ils aient individuellement des coachings individuels et ensuite, on a rajouté d'autres choses, des ressources pédagogiques, etc., toujours via la plateforme et avec des fonctionnalités différentes. On s'est rendu compte que ça fonctionnait tellement bien et que le moyen de distribuer ce service, c'est-à-dire via un abonnement, était aussi intéressant pour les entreprises parce que ça étale et tout, les paiements, etc., etc. Ça a tellement bien fonctionné que c'est assez récent, entre guillemets, mais aujourd'hui, c'est notre deuxième offre, en fait, on a développé via la pratique et là, on essaye aujourd'hui de consolider plus cette offre-là qui est, voilà, en développant du coup plus la plateforme, en trouvant vraiment ce qui va faire que ça va être encore plus intéressant pour l'entreprise. Donc, on a vraiment aujourd'hui ces deux-là, deux offres-là et puis après, on peut faire aussi des... Parfois, on nous fait des demandes où on va s'adapter, on va faire... Je ne sais pas, on a déjà fait des animations de séminaire pour un codire. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait a priori, mais on sait le faire, on ne sait le faire. On a les personnes qui savent le faire. Les personnes en relais, oui. Voilà, donc on peut construire des choses. Aujourd'hui, on en est à peu près là. Ok, super. Joli, joli développement. Tu veux compléter, Nathalie ? Oui, merci Lucas. En fait, il y a effectivement deux parties qui sont hyper intéressantes. C'est le coaching individuel qui est pratiqué sur une plateforme qui a été développée, il faut le dire essentiellement, par Lucas. Et moi, j'ai plaisir à dire que ce n'est pas du coaching fait via du Zoom ou du Google Meet, etc. C'est vraiment une plateforme qui a été pensée pour faire un petit pas de plus sur du coaching ou de la vision. C'est-à-dire, c'est effectivement, on autonomise assez rapidement les coachés dans le sens où l'entreprise a décidé qu'elle avait un besoin, elle va faire coacher certaines personnes. Et on est en fait entre le cabinet de coaching où il y a quelques coaches indépendants et la grande plateforme, je ne citerai pas nos concurrents, qui effectivement, c'est un peu, ce n'est pas réducteur, mais un peu d'abattage. Nous, on cherche à ce que la personne, à partir du moment où effectivement son entreprise a imaginé que c'était important qu'elle se fasse accompagner individuellement, va commencer par choisir son coach, commencer à réfléchir sur la thématique qu'elle veut traiter et rentrer dans un parcours pas exceptionnellement, incroyablement, magnifiquement original, mais quand même qui va l'amener à ce qui est un suivi par rapport à la thématique qu'elle a choisie, le coach qu'elle a choisi, etc. Donc ça, c'est cette partie individuelle sur la plateforme qui a été développée. Et c'est vrai qu'intuitivement, j'ai pensé, et Lucas m'a peut-être aussi inconsciemment ou pas aidée dans cette réflexion, que oui, c'était intéressant effectivement qu'on vende des prestations, qu'on est des prestataires, mais qu'il fallait effectivement créer une synergie, ce qu'on appelle un petit peu une communauté de coachs. Et on a effectivement plein de choses qui sont faites par cette communauté. Moi, je suis extrêmement heureuse et je dois dire fière, ce n'est pas une question d'ego, parce qu'on a quand même écrit un livre blanc sur le coaching où une partie de nos coachs qui ont participé à l'écriture de ce livre qui a été alors beaucoup vu par des coachs, mais qui a eu quand même un bel accueil. Et d'ailleurs, Cécile en fait partie et j'aime beaucoup ce livre blanc qui montre aussi, je dirais, la complémentarité qu'il y a entre Lucas et moi, c'est-à-dire que Lucas est très effectivement dans le market, etc., mais il est très bon en design, en illustration, etc. et ce livre n'est pas qu'un livre blanc qui normalement est assez informel, mais on y a mis beaucoup d'humanité, beaucoup d'élégance, etc. Et voilà, donc ça, c'est une chose qu'on fait. Effectivement, on anime une fois par mois des webinaires et ce sont en général nos coachs qui, sur des thématiques qui les intéressent, donc sur les softs, et Cécile en a aussi animé, vont pouvoir faire l'exercice pendant une heure de présenter la gestion du temps, du stress, etc. Ça a plein d'avantages. D'abord, il faut être clair, ça donne de la visibilité pour moi, vers ce coach, mais aussi pour les coachs qui l'animent et quand même, ça permet, qui est quand même notre idée de base, de permettre à un maximum de personnes de monter en compétences ou en tout cas de comprendre l'utilité de travailler sur des softs. Donc, voilà, sur cette communauté, enfin moi, je suis très contente. Pour être honnête, je l'ai un peu délaissée en fin d'année, mais je me suis faite un peu grondée par mes coachs qui ont dit mais nous, on est contents de se retrouver parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Quand on est coach, on est un peu seul. Donc, c'est intéressant de pouvoir échanger sur pas mal de choses. Donc, c'est effectivement la première chose, ça marche bien et comme disait Lucas, on a créé une autre offre qui est un peu différente dans le sens où, aujourd'hui, on a fait le constat qu'il y avait quand même des sujets sur le recrutement, que c'était quand même complexe, essentiel, enfin, beaucoup dans les startups mais pas que, d'avoir des techniciens. Quand je parle de techniciens, ça peut être des développeurs mais ça peut être finalement des avocats, des experts comptables, dans tout domaine d'activité, des techniciens qui vont, qui montent en compétences, l'entreprise grossit, on leur dit, tiens, tu vas être manager, c'est quoi être manager ? Donc, c'est un vrai sujet, il y a plein de façons d'aborder cette thématique-là de la montée en compétences sur le management et nous, on a pris un petit prix, on a pris un parti pris qui est de dire, on va faire effectivement, un peu comme quand on va à l'école, au départ, on ne vous pose pas la question de savoir si vous voulez faire du français, des maths de l'histoire géo, on pense qu'il y a des thématiques de base et que c'est intéressant que les managers travaillent ensemble sur, si on ne gère pas bien son temps, c'est un petit peu dommage, si on est trop stressé, c'est un petit peu un souci, donc tous les mois, on travaille avec eux sur, et ce n'est pas du descendant, c'est un peu de la cohésion d'équipe, c'est une réflexion sur ces sujets et donc, ils vont monter en compétences petit à petit, ça c'est du collectif et après, individuellement, et là je vais reprendre une autre image, si on fait du tennis, on va faire du cours collectif de tennis, c'est très bien, mais chacun va avoir par rapport à ce qui lui a été proposé techniquement, des sujets qui vont lui, enfin qui va avoir des problématiques personnelles, qui va souhaiter traiter et pendant le mois, donc il y a du collectif et individuellement, il y a du coaching pour chaque membre de l'équipe et ce coaching peut se faire, on se sert pour faire ce coaching d'un outil, on en reparlera peut-être après, qui est effectivement un outil assez simple sur, ça va assez vite, cinq étapes, quelle est le, enfin ce n'est pas si simple, mais quelle est la situation et qu'est-ce qu'on peut finalement, au bout de ces trois quarts d'heure de coaching, retirer comme solution pratico-pratique sur une thématique qui est la leur, alors parfois, ça se fait en plusieurs fois, mais c'est ce que je trouve plutôt intéressant et ce qui plaît plutôt, c'est, ben voilà, on a travaillé la gestion du temps, ok, collectivement, on a appris beaucoup de choses, etc., moi individuellement, j'ai une thématique qu'on n'a pas forcément abordée en collectif ou je n'ai pas trop osé le dire parce que, enfin on est en collectif, ben individuellement, je vais pouvoir travailler, enfin on va pouvoir travailler spécifiquement sur cette thématique avec les managers. Voilà. Donc du coup, une offre effectivement sur mesure qui aligne un collectif individuel et puis les compétences de coach, mais pas que, j'ai bien compris qu'il y avait du sur mesure avec la partie formation. Voilà. Il y a juste un truc que, en fait, Nathalie parlait en parlant du livre blanc et des efforts entre guillemets qu'on a essayé de faire pour faire des choses un peu, enfin de mettre de l'énergie dans ce qu'on fait, c'est-à-dire aussi bien dans le fond qu'on va concevoir quelque chose comme ce livre blanc, on a pris du temps à réfléchir à ce qui allait être intéressant, etc., pour pas juste faire un outil de com, en fait, et aussi après dans le design et tout. Ce que je voulais dire quand même, c'est que, donc on est une équipe réduite, mais on s'appuie énormément sur nos différents, en fait, salariés des EES qu'on a, alors on a fonctionné en fait depuis le départ avec des alternants et alternantes et en fait, on n'aurait rien pu faire sans eux et sans elles parce que quand même, on est très heureux en fait de pouvoir travailler avec des gens comme ça et on a eu, enfin, dans ce qu'on fait, je trouve, même si on parle là beaucoup du service, des services qu'on propose, des offres et tout, pour revenir à, personnellement, ce qui m'anime, je pense, aujourd'hui dans ce qu'on fait, c'est aussi en grande partie ce travail-là d'équipe en interne avec des, ouais, c'est ça, des salariés et de pouvoir en fait, humainement, en fait, c'est très enrichissant et voilà, c'est juste pour leur faire une petite dédicace. Ah, c'est entendu, en tout cas, c'est chouette et effectivement, vous avez toujours eu, en tout cas, sur le développement de My Perso Coach, au moins deux alternants à chaque fois qui étaient très moteurs, impliqués, et c'est vrai que le livre blanc, il est téléchargeable, je pense que je mettrai le lien dans l'épisode de podcast aussi, mais il est téléchargeable comme tous les webinaires qui sont en replay, les boîtes à outils, donc il y a vraiment aussi sur votre site des ressources qui sont téléchargeables et c'est le travail collaboratif, effectivement, de votre équipe et puis aussi des coachs comme l'a présenté, Nathalie, enfin, il y a vraiment une vraie communauté, je pense qu'on peut adopter le mot communauté, ça me semble bien représenté tout ça. Et puis avant qu'on passe aux questions un petit peu plus classiques du podcast, il y avait aussi un élément, un sujet dont on est amené à parler assez régulièrement, c'est finalement cette différence générationnelle, c'est entre vous deux, parce que Nathalie, c'est quelque chose que t'abordes quasiment à chaque fois en disant, quand on parle de la relation avec Lucas, tout ce que ça t'a apporté toi de côtoyer, j'ai envie de dire geek, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mot qui te caractérise le mieux, Lucas, mais en tout cas, l'expert des nouvelles technologies, j'ai envie de dire plutôt sous cet angle-là. Et puis Nathalie, avec ton parcours, ta prise de recul, ta sagesse aussi sur toute ton expérience et du coup, comment ça se passe et qu'est-ce que vous vous êtes apporté mutuellement ? Moi, je veux bien commencer parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur et on a trop tendance aujourd'hui, et je le dis, à l'intergénérationnel, en gros, c'est OK, il est plus vieux que moi, je respecte, mais en fait, je subis. Et à l'inverse, les seigneurs comme moi, on accepte cette différence, mais on la subit. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que ce n'est pas comme ça, à mon avis, qu'il faut le vivre. Et en tout cas, chez My Perso Coach, ce n'est pas comme ça qu'on lui donne toujours et je rabâche. sur la gestion du temps et des priorités des gens de ma génération, et je peux le dire parce que Lucas a la moitié de mon âge, on est beaucoup dans l'anticipation, beaucoup dans il faut bien que ça se fasse, il faut prévoir ça, il y a énormément de paramètres. Et je trouve que c'est très bien, mais ça met beaucoup de charge mentale. À l'inverse, et Lucas en fait partie, mais ce n'est pas le seul, des personnes de sa génération sont beaucoup moins focus et mettent beaucoup moins de charge mentale là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que finalement, nous, globalement, on ne va pas rater de rendez-vous, on ne va pas oublier d'envoyer des choses, mais franchement, l'énergie qu'on met et le temps qu'on y passe est compensée par des générations plus jeunes sur le fait que, oui, ils s'engromment moins de ça, peut-être que potentiellement, il y a quelques oublis, mais franchement, depuis que je travaille avec Lucas, je n'en ai pas vu beaucoup et moi, ça m'a appris à mettre de la légèreté, à réfléchir différemment, voilà. Et aussi, je trouve qu'on s'enrichit, par exemple, moi, je pense que l'énorme qualité de Lucas, c'est ce que tu disais, c'est un peu un geek, mais c'est un geek créatif qui a envie de mettre de l'esthétisme dans ce qu'on fait, du fond, et c'est des façons de réfléchir, qui sont différentes et qui sont, je trouve, très inspirantes. Oui. OK. Et toi, Lucas, du coup, qu'est-ce que... Oui, en fait, c'est très intéressant, je pense, de travailler avec des gens de différentes générations dans une entreprise, c'est le même primordial, il y a plein de raisons, en fait, ça pourrait être un sujet en soi, je pense, de podcast ou de... Oui, d'un épisode de podcast, tu sais que c'était ce que j'étais en train de me dire, là, Lucas. Oui, parce qu'en fait, il y a aussi bien des intérêts, c'est un peu, comment dire, froid, ce que je vais dire, mais on vend des choses à des gens qui travaillent dans... qui sont RH, par exemple, et du coup, qui eux-mêmes et elles-mêmes ont dans leur entreprise différentes générations, donc si on connaît un peu ça, c'est quand même... ça s'adresse à des gens qui eux-mêmes et elles-mêmes ont différentes générations dans leur entreprise, donc c'est quand même, je trouve, intéressant de connaître ça soi-même, mais surtout, en fait, c'est ce que dit Nathalie, en fait, on s'apporte différents points de vue, différentes manières de faire et ça, c'est, je pense, cette différence-là qui crée finalement quelque chose de complet et alors, après, il y a des trucs beaucoup plus concrets mais je ne sais pas, on crée une plateforme digitale, il faut qu'elle soit comprise et utilisée à la fois par quelqu'un qui va avoir 18, 20 ans, je ne sais pas, mais aux alentours de ça jusqu'à l'âge qu'on veut et voilà, pour des choses très précises, des processus d'expérience client, il faut que ça parle à tout le monde, c'est super intéressant d'avoir dans les gens qui testent dans l'entreprise différents points de vue, on crée, on parle de compétences managériales, humaines et pareil, on n'a pas tous la même vision des choses sur ça, on essaye de demander aussi beaucoup l'avis justement des alternants alternantes qui sont encore d'une autre génération et c'est super aussi, donc ouais, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de, je pense qu'il y a presque, je vais dire qu'il y a que, je ne sais pas, en tout cas, il y a beaucoup d'avantages à travailler, à travailler, pour moi, à travailler avec Nathalie, par exemple, alors qu'on n'est pas de la même génération. Ok, super, merci de ce partage d'expérience et je note l'idée, c'est une des questions classiques que je pose sur la suite du podcast et justement, je pense qu'on en tient un bon sujet sur l'intergénération et les complémentarités et du coup, ça va me faire la transition parfaite pour enchaîner sur les questions plus classiques et notamment, qu'est-ce que ça signifie l'un pour l'autre, être aligné pour vous, qu'est-ce que vous mettez derrière et qu'est-ce que ça représente ? Moi, je veux bien prendre la parole, Lucas. Vas-y. Pour moi, être aligné, c'est partager les mêmes valeurs et on s'est rendu compte assez vite avec Lucas que, quelles que soient nos différences, on partageait les mêmes valeurs. Moi, je dirais, c'est très très prétentieux d'apporter un petit peu notre pierre à un monde meilleur, pas notre pierre, mais apporter quelque chose de différent pour que le monde de l'entreprise soit, enfin, que les gens qui travaillent dans l'entreprise puissent optimiser leur potentiel et ne subissent pas et trouvent des solutions. Voilà. Donc, je pense que c'est un peu ce qui nous anime. Je pense que l'aspect financier, c'est peut-être un peu notre défaut, ce n'est pas ce qui nous anime le plus. C'est-à-dire qu'on va préférer parfois la qualité, ce qu'on peut proposer aux gens, ce partage, etc. et Lucas l'a très bien dit, moi, j'oublie un petit peu, c'est vrai, ce côté étonnamment qui devrait plus me concerner. Lucas, il est très, très, très dans la transmission et moi, je trouve ça vraiment formidable et puis, on a, je pense, un grand respect globalement des gens et bien sûr de toute l'équipe. Voilà. Pour moi, je pense que c'est essentiellement ça. et donc vraiment cette notion d'alignement avec les valeurs. OK. Et toi, Lucas, être aligné, qu'est-ce que tu veux derrière ? C'est globalement ça. J'avais noté un peu pareil et c'est aussi pour ça, je pense que finalement, peu importe la génération, quand on travaille avec des gens qui ont les mêmes valeurs, ça fonctionne et c'est quand même très, très important. Après, je ne savais pas si c'était une question qui signifiait être aligné, aligné avec les autres ou aligné avec soi-même. Tu peux mettre les deux, les deux marchent. Il y a un autre sujet, alors moi, je m'étais dit, pour moi, être aligné avec soi-même, c'est plus justement, là, c'est un travail plus long, mais pareil, c'est un podcast, je pense, à part entière, limiter les écarts un peu qu'il y a entre qui on est et ce qu'on renvoie ou moi, c'est un truc qui me parle assez ou je me suis rendu compte parfois que, ah, il y a tous des conflits entre qui on est, ce qu'on veut être et finalement, ce qu'on va faire après les actions ou alors ce qu'on ne va pas faire pour envoyer une image ou quoi. Je trouve que c'est important de réfléchir, et je ne suis pas du tout arrivé, complètement en tout cas, mais à qui on veut être et finalement ce qu'on fait et du coup, ce que ça dit de ça en fait. Bon, c'est un peu critique comme réponse, mais... Non, 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 ça marche bien, en tout cas, tu as distingué à la fois l'alignement des autres et l'alignement de soi et ce n'est pas anotard parce que je crois que vous êtes les premiers sur le podcast à me parler d'alignement avec les autres et je trouve ça assez symbolique de qui vous êtes. Pardon de te couper, Cécile, mais c'est exactement ce qu'on est, Lucas et moi, c'est-à-dire que tu vois, moi, je vais foncer biais sur l'alignement avec Lucas, Lucas va dire, oui, c'est vrai, j'y réfléchis, mais personnellement, j'avais pensé à autre chose et ça, c'est génial parce qu'en fait, tu as tes convictions, tu es sûre de ton truc, tu as ton associé qui dit la même chose et après, il va dire, il y a peut-être aussi une autre façon de voir les choses avec beaucoup de respect, d'humilité, je ne sais pas si c'est la bonne et moi, c'est franchement, c'est ce qui me plaît beaucoup dans le fait de travailler avec Lucas et c'est vrai qu'avec nos alternants et spécialement cette année, c'est très certainement on a un peu d'étain sur eux, ce qu'on retrouve et c'est vraiment pour moi un des fondamentaux d'une association quelle qu'elle soit finalement, partager les mêmes valeurs, être aligné, ça se retrouve bien sûr professionnellement mais amicalement, amoureusement, c'est super important. Ok, c'est chouette, merci en tout cas pour cette nouvelle notion dans le podcast, c'est chouette, c'est chouette, et puis maintenant, toujours question classique dans le podcast, un conseil qu'on vous aurait donné ou que vous pourriez nous donner pour être soi-même ? Grande question là aussi. Nathalie, je te sens lancée. Ouais, il ne faut jamais écouter les autres et il ne faut jamais penser que les autres savent mieux et une énorme chose que m'a apprise Lucas, quand je lui disais est-ce qu'il vaut mieux faire ça ou ça ? Est-ce que tu sais quelle était sa réponse ? Eh ben, je ne sais pas, tu vas nous le dire, Suspens. Il faut tester. Ah oui. Ben oui, ben oui, ben oui. Voilà. Tester pour pouvoir voir ce que ça peut faire. Personne n'est à notre place, personne ne se connaît mieux que nous-mêmes et d'ailleurs, c'est un petit peu concernant le coaching. Et voilà, moi je pense qu'il faut être authentique, croire en ce qu'on fait et vraiment tester. Ok. Moi après, je suis pareil, je suis d'accord, mais j'aurais peut-être à écouter un peu les autres parce que moi je sais qu'à certains moments, c'est justement alors que je n'écoutais pas trop les autres, c'est au moment où j'ai écouté ou alors on m'a dit peut-être aussi quelque chose qui m'a un peu, on va dire, je ne suis pas choqué mais qui m'a fait voir les choses différemment que j'ai changé et pas en bien ou en mal, il n'y a pas de bien ou de mal mais plus dans une direction qui me rapprochait de je pense qui j'étais vraiment et donc je pense que c'est oui, il faut s'écouter, en fait je pense que c'est très puissant d'écouter les autres mais pas aveuglément. Finalement, on revient un peu sur ce que disait Nathalie et moi je dirais aussi qu'en fait, quand j'ai lu la question, je me suis dit en fait, pour être soin, il faut avoir confiance en soi, bon après la question c'est comment on fait pour avoir confiance en soi mais peut-être un petit élément de réponse qui a fonctionné pour moi ce serait je dirais de trouver ce que l'on aime au sens large, c'est-à-dire ce qu'on aime chez soi, ce qu'on aime faire, etc. et dédier d'énergie à cela, c'est-à-dire parfois on fait, peut-être qu'il y a des moments où je n'ai pas fait vraiment, je n'ai pas dédié d'énergie à ce genre de choses et quand j'ai commencé à le faire, je me suis senti plus moi-même, je dirais. Ok, donc du coup, l'écouter, le test et l'écoute ne serait-ce que d'une petite partie, en tout cas une piste à tester pour soi aussi et être à l'écoute des conseils des autres. Ok, super ! Et puis, il nous reste deux questions, l'avant-dernière c'est comment entretenir son réseau, donc du coup je sais que c'est un vrai sujet aussi qui vous anime parce que la notion de communauté elle n'est pas là par hasard et qu'il y a vraiment cette notion aussi de réseau, comment vous définissez votre réseau chacun et comment est-ce que vous l'entretenez ? Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions et je n'ai pas vraiment la réponse parce que moi je suis quelqu'un de très intuitive et j'entretiens très mal mon réseau parce que je ne fais pas des choses au long cours, je fais des choses trop ponctuellement, trop à chaud et ça c'est vraiment un point d'amélioration pour moi. je dirais ça c'est dans les grandes lignes sur comment on entretient son réseau, après si on parle de réseau assez restreint sur effectivement nos clients présents et passés, là oui je sais, j'entretiens mon réseau, j'ai à cœur d'avoir un métier effectivement qui est technique dans lequel par exemple je suis du coaching donc on va être focus sur le coaching, mais je développe aussi une relation un peu interpersonnelle sur de la vie classique et c'est ce lien que je vais créer en restant pro, on n'est pas pote, on ne se tape pas dans la main mais je pense que c'est quelque chose qui plaît et qui entretient, enfin qui permet d'entretenir ce réseau et qui a une énorme qualité c'est que du coup enfin souvent ça a permis que le réseau soit prescripteur et nous recommande auprès d'autres personnes. donc je n'ai pas bien répondu à la question mais voilà. Non, non mais c'est signe du coup ça permet de te différencier enfin en tout cas le côté réseau professionnel en lien avec l'activité de Maiperso Coach et puis ta spontanéité, intuition par rapport à ce que tu fais dans ta vie de tous les jours on va dire ça de manière plus large si j'ai bien... Ça va au-delà de ça c'est que ce dont je te parle c'est vraiment professionnel mais c'est ce lien que j'ai créé un petit peu interpersonnel qui fait que ça a des... enfin ça a des... je ne m'en étais pas rendu compte parce que je l'ai fait très spontanément mais ça donne vraiment un beau retour beaucoup de prescriptions les gens qui disent enfin on faisait une presse et la personne a dit non mais moi ok présentez-vous mais je sais je sais tout à fait ce que vous faites parce qu'on m'a raconté parce que cette personne a dit que c'était le truc qui avait marché parce que donc je suis plus c'est ma personnalité plus dans je dirais dans le côté humain et intuitif voilà d'accord ok ouais vraiment super et toi Lucas qu'est-ce que tu mets dans la notion de réseau toi et comment tu l'entretiens je ne suis pas je ne suis pas le meilleur je pense pour tout ce qui va être réseau ok en tout cas pas au sens ouais je n'ai pas voilà je n'ai pas vraiment de conseils honnêtement je ne vais pas donner des conseils sur quelque chose je ne pense pas être je vais beaucoup rire Nathalie en tout cas de quoi ça fait beaucoup rire Nathalie visiblement oui oui mais non mais je n'ai pas d'approche précise c'est vraiment naturel ça va être vraiment assez honnête du coup mais quand il y a ça me parle je vais m'inscrire à des choses prendre contact et tout sinon je ne vais pas le faire voilà après sur le réseau plus client et tout je pense que pour moi le but c'est d'essayer de toujours avoir en tête ce qu'on peut faire en premier pour rendre service ou pour aider ou quoi et j'espère peut-être c'est un peu les télétubbies mais qu'ensuite il y a un retour des choses et voilà mais bon je ne suis pas très bon là-dedans merci pour ta franchise ton honnêteté aussi comme ça c'est posé et puis dernière question du podcast est-ce qu'il y a un livre du moment un livre passé alors ça peut être BD ouvrage roman ça peut être Dave Perso ou autre coaching enfin peu importe ou d'ailleurs d'autres types d'ouvrages que vous conseilleriez parce que j'étoffe la bibliographie pour tous tous coachés à chaque épisode donc qu'est-ce que vous auriez à nous conseiller si vous êtes des lecteurs et des lectrices alors vas-y Lucas pardon ouais ou comme tu veux moi j'ai pensé à une BD parce que j'aime beaucoup la bande dessinée je dessine aussi justement et en ce moment je lis pas mal de BD et il y en a une qui est géniale je pense d'ailleurs c'est le donc c'est Emile Féris qui a remporté le prix d'Angoulême je pense il y a 3-4 ans je ne sais plus trop et qui s'appelle moi ce que j'aime c'est les monstres et c'est dessiné entièrement au bique c'est pas il n'y a pas de case il n'y a pas c'est vraiment c'est assez dingue c'est très très beau et l'autrice c'est très intéressant puisqu'en fait elle a eu je ne sais plus exactement pourquoi mais elle a perdu l'usage de sa main pendant longtemps et donc elle a réappris en fait à dessiner et voilà mais je recommande c'est vraiment bien super bah écoute très bien je l'ajouterai j'ai eu déjà quelques BD mais ça permettrait de compléter la collection et je ne connaissais pas donc merci pour cette découverte et toi Nathalie ? dans un monde qui nous semble aussi complexe où le coaching est vraiment quelque chose d'un peu nébuleux moi je conseillerais et c'est à côté de moi ce qui m'a été conseillé par rapport à ce que j'aime qui est dire effectivement de simplifier des choses complexes je dirais la simplexité ouais ok D'Alain Bertho B-E-R-T-H-O-Z B-E-R-T-O-Z B-E-R-T-O-Z ok très bien écoute super deux découvertes pour moi en tout cas et peut-être pas pour nos auditeurs auditrices mais en tout cas ça ouvre le champ des possibles super mais en tout cas il va être temps de clôturer notre super échange et super entretien est-ce qu'il y a je vais vous laisser le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de partager dont on n'aurait pas parlé avant de nous quitter et de quitter nos auditeurs j'aimerais partager deux choses merci de nous avoir permis de nous exprimer d'abord parce que finalement en répondant à des questions on s'interroge enfin ça nous permet de mieux se connaître et même si je connais Lucas j'ai appris encore des choses sur son mode de fonctionnement et sur comment il appréhendait finalement la vie et sa relation au travail et je pense qu'il a raison de dire qu'il faut se rendre compte de ce qu'on aime et c'est ça qu'il faut enfin c'est là-dessus qu'il faut vraiment mettre l'accent ok super et super mais ça fait plaisir et merci encore Cécile c'était vraiment un exercice très intéressant et très agréable c'était cool merci plaisir partagé c'était très chouette à chaque fois qu'on discute j'apprends aussi des choses à chaque fois et je trouve que c'est toujours très très riche en termes d'échanges d'idées de parcours même si je sais ce que vous faites et ce que vous proposez il y a toujours de nouvelles découvertes au coin de nos échanges donc merci aussi pour votre authenticité et puis pour ce joli moment passé ensemble et puis je vais pouvoir du coup rendre le micro nous allons pouvoir rendre le micro et remercier aussi nos auditeurs et auditrices de leur écoute jusqu'au bout merci à tous les deux et à très bientôt merci merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que l'échange vous a plu n'hésitez pas à aller sur la page du podcast 1 pour tous tous coachés sur le site www.requilliance.fr je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures